J'ai été nommé dans le diocèse de Dignes par le pape François. Le pape François est un serviteur, comme chacun d'entre nous, et pour moi c'est comme si c'était Jésus lui-même qui m'avait nommé. L'évêque est un successeur des apôtres, et je me suis retrouvé comme si j'étais avec Jésus, qui me disait « je te fais confiance ». Et c'est une immense émotion, c'est un immense honneur. Et ce qui a jailli dans mon cœur, vraiment comme parole de Dieu, c'est la phrase de Saint-Pierre « Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets ». Donc vraiment, je suis très heureux de cette nomination et je rends grâce au Seigneur. J'ai été prêtre au Puy-en-Velay d'abord, où j'ai servi essentiellement la pastorale des jeunes, la paroisse, et j'ai été recteur de la cathédrale du Puy, qui est le grand lieu de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça a été pour moi un beau ministère. J'ai fait aussi une expérience à Madagascar auprès des plus pauvres pendant un an. Et ensuite, j'ai été nommé évêque auxiliaire de Lyon. Par le pape François. Et comme évêque auxiliaire, j'ai été vicaire général depuis le début. Et ensuite, j'ai cumulé plusieurs autres fonctions. J'ai été responsable du service catéchèse et catéchuména, du service communication. J'ai aussi réorganisé la curie diocésaine, après avoir été nommé modérateur de la curie. Voilà les principales activités que j'ai eues au Puy et à Lyon. Ma vocation sacerdotale, elle repose sur la prière personnelle. Lorsque j'étais étudiant à Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, il m'arrivait d'aller dans l'église Saint-Étienne-du-Mont pour prendre des petits temps de prière, pas longtemps, deux, trois minutes. Et vraiment, le cœur de ma vocation, c'est ça. C'est le dialogue intime avec Jésus. Et il se trouve que j'ai eu à travailler ensuite sur la figure de Thérèse d'Avila. Et je pense que c'est l'ensemble de tout cela. Et petit à petit, la vocation a surgi. J'ai été faire une expérience de retraite. Et je suis rentré au séminaire du Puy, que je ne connaissais pas. Mais parce qu'à l'époque, il y avait une propédotique qui s'ouvrait au séminaire du Puy. Et il fallait un peu renforcer les nombres. Et j'ai été bouleversé par le presbytérium du Puy, par le diocèse. Et c'est pour ça que je suis resté presque 20 ans comme prêtre au Puy-en-Velay. Évidemment, en arrivant dans le diocèse de Lyon, je suis arrivé en 2016. C'était en plein cœur de l'affaire Prénat. Donc j'ai été profondément, profondément bouleversé par cette affaire, par la crise des abus sexuels. J'en ai même été scandalisé. J'ai été bouleversé par la souffrance des victimes. Et ça a changé mon cœur. Je dois le dire, j'ai changé au contact de cette réalité. Ça a pétri mon cœur. Ça m'a beaucoup astristé, je dois vous le dire. Mais j'ai eu une réaction. Je suis plutôt un actif. Donc la réaction, ça a été vraiment de réfléchir et de savoir comment faire. Comment faire pour que ça ne se reproduise plus. Comment mettre en place des structures vertueuses. Comment former les acteurs pastoraux et les prêtres du diocèse. Ce qui a été fait à travers une grande plateforme de sensibilisation à la question des abus. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait sur Lyon. Il y a eu bien sûr des erreurs, des difficultés. Il y a eu des silences. Il y a eu toutes ces souffrances. Mais je crois qu'il y a eu aussi des belles réactions avec une belle équipe à Lyon qui a su accompagner, accueillir. Et aujourd'hui, il y a une vraie belle structure d'experts pour professionnaliser cet accueil. Et une structure d'accueil. Ensuite, voilà, ça a été vraiment le fait marquant. Ensuite, j'ai été très impressionné à Lyon par le dynamisme de l'église à Lyon. Et cette diversité qui va de la plus grande souffrance, de la plus grande difficulté, au plus grand défi. Ma devise épiscopale, ça va vous surprendre, je l'ai changé. Je l'ai changé parce qu'il me semble que quand on arrive dans une nouvelle mission, c'est une nouvelle devise, c'est une nouvelle attitude. Ce n'est pas un évêque qui arrive de façon monolithique avec ce qu'il est pour s'imposer comme il est. C'est plutôt un évêque qui vient à l'écoute et qui s'adapte à la mission. Il y a une phrase de l'évangile qui a jaillit dans mon cœur, en Luc 15, c'est « pour que ma joie soit en vous ». Et cette joie, pour moi, ce n'est pas une joie psychologique, ce n'est pas une joie qu'on suscite ou qu'on excite par un événement. C'est une joie profonde du cœur. C'est la joie du cœur qui se sait aimé par Dieu. C'est d'écouter deux fois plus qu'il ne parle, ce qui est très difficile pour moi. Et c'est d'écouter Dieu pour parler de Dieu aux hommes et aux femmes de ce temps. C'est d'écouter les hommes et les femmes de ce temps pour parler de Dieu. Et lorsque je suis avec des enfants, je montre la mitre avec les deux grandes oreilles et je leur dis ça. Voilà, écoutez plus que vous ne parlez. Faire comme Jésus, aller à la rencontre des gens, les écouter, les aimer, faire l'unité. Le garant de l'unité dans le diocèse, c'est l'évêque. Ce n'est pas facile. On nous demande d'avoir beaucoup de qualités, mais il faut compter sur le Seigneur Jésus. Aux diocésains du diocèse de Lyon, je voudrais leur dire merci. Merci, merci, merci. D'abord, pas seulement parce qu'ils m'ont supporté tel que je suis, mais aussi parce qu'ils m'ont formé, parce qu'ils m'ont aidé, parce qu'ils m'ont transformé. Et donc, j'ai choisi d'être formé par des personnes dans le diocèse qui m'ont formé. J'ai choisi aussi de pouvoir aller les rencontrer, être à l'écoute. Donc, mon message, c'est merci. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas dans ma prière et ça sera toujours une joie de revenir. Mon message aux diocésains de Digne, c'est je vais aller à votre rencontre. Je vais apprendre à vous connaître. C'est je vous aime déjà, en fait. Grâce à Internet, grâce aux rencontres, grâce à ce que m'en a dit Mgr Jean-Philippe Nau, que je remercie pour le travail qu'il a fait. Grâce au Père Christophe, que je remercie aussi pour l'immense travail qu'il est en train de faire. Je connais déjà un petit peu le diocèse et j'ai vraiment hâte de les rencontrer. Et vraiment, je les aime déjà. Et je prie pour eux. Et je compte vraiment qu'ils prient pour moi, pour que je sois le serviteur que le Seigneur veut que je sois.